Bonjour et bienvenue dans Littérature Portes Ouvertes. Aujourd'hui, nous partons en exploration pour un cinquième épisode de nos promenades historiques à Nice, au programme aujourd'hui le XIXe siècle. Si vous avez vu les épisodes précédents, vous savez que pendant l'époque moderne du XVIe au XVIIIe siècle, Nice a fait partie des états de Savoie. Eh bien, en XIXe, il va y avoir du changement, avec plusieurs attachements successifs. D'abord à la France pendant la période révolutionnaire, puis au royaume de Piedmont-Sardaigne, ce qu'on appelle la Restauration Sarde, et enfin le rattachement à la France en 1860. Vous l'aurez compris, je me trouve actuellement sur la place Masséna. C'est une place du centre-ville de Nice, désignée ainsi en homase au maréchal d'Empire André Masséna, niçois de naissance. Depuis sa construction progressive à partir des années 1820-1830, sur le modèle de la place Vittorio Veneto de Turin, la place Masséna s'est profondément inscrite dans le patrimoine niçois. Cette vidéo sera structurée autour de quatre temps forts. Les lieux emblématiques, les bâtiments publics, les édifices religieux et les hôtels particuliers. La statue du maréchal André Masséna à Nice a été inaugurée en 1869. Elle est l'œuvre du sculpteur Albert-Ernest Carrier-Belleuse. Aujourd'hui, cette pièce de bronze se trouve englobée dans la promenade du Payon, la fameuse coulée verte à proximité de la place Masséna. Voici à présent le lycée Masséna. C'est l'ancien lycée de garçons de Nice, ville qui était par ailleurs dotée d'un lycée de jeunes filles, l'actuel lycée Albert-Calmet. Un couvent existait à cet emplacement depuis le XVIIe siècle. Dès la période révolutionnaire, il est devenu un établissement d'enseignement sous différents noms et sous différentes juridictions. Jusqu'à aujourd'hui, il a été modernisé dans les années 1870. Voici la tour de l'horloge. Nous allons voir un peu plus bas le cadran solaire qui est très intéressant. Ce cadran solaire est intéressant dans la mesure où la position de l'ombre donne l'heure et la longueur de l'ombre donne la date. Donc c'est un calendrier perpétuel. On peut lire en haut la devise du lycée. Horace, nominatif pluriel, les heures. Ne numerem, numerem, sublonctif imparfait. Puissent les heures n'être comptées pour moi que sereines. Donc en bon français, puissent-on ne compter pour moi que les heures sereines. Une belle devise je trouve. La façade du lycée est décorée de mosaïques. Voici la gare de Nice, la gare Thiers, reconnaissable à ses murs de briques rouges avec des sculptures de pierre. En 1867, l'inauguration du bâtiment Voyageur se fait pratiquement dans un paysage en rare campagne. Son style, dit Louis XIII, s'inspire des édifices publics de la ville de Paris. Ce type d'architecture impose une image très parisienne au paysage méridional niçois. Elle symbolise également le gratassement de Nice à la capitale impériale. A l'origine, elle est conçue par l'architecte Louis-Ule-Bouchot, qui compose deux bâtiments parallèles, réunis par une charpente métallique recouverte d'une verrière au-dessous de laquelle circulent trois voies ferrées. La façade principale en briques rouges et pierres de taille est coincée d'un pavillon central orné d'une grande horloge. A l'intérieur, le vaste vestibule est revêtu de boiseries de chêne. Son plafond est doté d'une coupole richement décorée. Allez, on va voir si on peut rentrer, je voudrais vous montrer la verrière. La façade principale de la gare avec son horloge. Si l'un des plafonds de la gare, qui doit être d'époque avec un ciel recouvert de nuages, des blasons dont celui de la ville de Nice. Alors voici la verrière 19e siècle de la gare de Nice. Cette très belle gare du 19e siècle va hélas être flanquée d'un immense centre commercial recouvert de verre qui va un peu détruire l'harmonie de l'ensemble. C'est parti. Si je vous ai montré ce beau site de la cascade de Guéraud, c'est parce qu'il s'agit d'un fait très intéressant de 19e siècle. C'est le point d'arrivée du canal de la Vésubie qui apporte l'eau à toute la ville de Nice. Cette cascade symbolise l'arrivée du canal à Nice. Et donc c'est par là qu'arrive l'eau potable. La date de cette cascade, c'est 1883. D'ici on peut voir un panorama fabuleux sur toute la ville de Nice. L'opéra de Nice se trouve dans le Vieux-Nice, à proximité du cours Saléia et de la mer. Cet opéra municipal comporte environ un millier de places. Le bâtiment se présente dans un tissu urbain imbriqué avec deux façades principales. L'une au sud sur un bord de mer, le quai des Etats-Unis. Je dis s'occuper par les remparts et les baraques de pêcheurs. L'autre au nord avec l'entrée de l'édifice donnant sur la rue Saint-François-de-Paul. C'est exactement là où nous nous trouvons. L'opéra a une façade extrêmement ornée, avec des statues, des colonnes en feuilles d'acante. Des statues aussi sur le toit. La façade sur la mer de l'opéra est plus sobre. L'observatoire de Nice est un observatoire astronomique situé au sommet du Mont Gros, à 370 mètres d'altitude et au cœur d'une forêt de 35 hectares. Le coût de sa construction fut entièrement pris en charge par le banquier et philanthrope Raphaël-Louis Bischofheim. L'architecte Charles Garnier conçut les 15 bâtiments d'origine. Il réalisa la base de la grande coupole. L'ingénieur Gustave Eiffel réalisant la coupole elle-même, abritant la lunette principale. Je vous présente la gare du Sud, une halle gourmande et ancienne gare ferroviaire française, située dans le quartier de la Libération à Nice. Cette gare est l'ancien terminus des lignes à voie métrique des chemins de fer de Provence, reliées en Nice à Dignes-les-Bains. Elle fut construite en 1892 par l'architecte Prosper Bobin, pour le compte de la compagnie des chemins de fer de Provence. Je suis un peu à contre-jour, je ne sais pas si on voit très bien l'horloge et la façade très bien décorée, beige et rouge, de cette gare du Sud. Juste à côté du lycée Masséna, nous avons l'église du Vœu. Elle fait partie des édifices religieux intéressants à voir pour le XIXe siècle. L'église Notre-Dame des Grâces de Nice, dite aussi église du Vœu, « Gleia d'Ouvut » en Niçois, « Chiesa del Vorto » en italien, a été construite à Nice de 1836 à 1852. Elle est de style néoclassique et elle est située sur le quai Saint-Jean-Baptiste, d'où le fait qu'elle est parfois désignée sous le nom d'église Saint-Jean-Baptiste. Sa construction a été décidée en 1832 pour remercier la Vierge d'avoir préservé la ville d'une importante épidémie de choléra et ainsi honorer le Vœu qu'avaient formé les élus niçois. Donc une église qui nous rappelle cette épidémie de choléra qui a eu lieu dans les années 1830 à Nice. Autre édifice religieux de Nice, l'église orthodoxe russe en l'honneur de Saint-Nicolas et de Saint-Alexandra. C'est la première église russe. Il y a ensuite une cathédrale beaucoup plus grande, mais qui est du XXe siècle. Celle-ci est bien du XIXe. Elle a été inaugurée en 1859, si mes souvenirs sont bons. Et elle est richement décorée par sa façade avec trois grandes images au sommet. Au milieu, nous avons un Christ en majesté, un Christ pantocrator qui bénit la foule et une croix en or au sommet. Alors j'aurais bien aimé visiter l'intérieur, mais manifestement la porte est fermée. Je vais voir quels sont les horaires. Nous voici à la synagogue de Nice, aussi appelée Grande Synagogue, lieu de culte juif situé en plein centre de Nice. Elle a été inaugurée en 1886. C'est l'occasion de rappeler que la communauté juive est présente à Nice depuis le XIIIe siècle. On voit ici l'étoile de David tout en haut de la rosace et des inscriptions en hébreu que je ne saurais traduire au-dessus du portail. Je me trouve actuellement dans les jardins de la Villa Arson. La Villa Arson est un établissement public qui rassemble à la fois un musée d'art, une école de beaux-arts et une résidence d'artistes. C'est aussi une médiathèque spécialisée. Donc il y a plusieurs choses dans cette villa qui est une villa du XIXe siècle. Elle est située sur la colline Saint-Barthélemy au nord de Nice, dans un domaine de deux hectares offrant un vaste panorama sur la ville. La Villa doit son nom à Pierre-Joseph Arson, un négociant qui a acquis cette villa de style italien du XVIIIe siècle, édifiée au départ par le consul père de la Coste. Et la famille s'emploie sans cesse à embellir la villa, à transformer le terrain agricole en jardin d'agrément. Et c'est ce que nous verrons, un très beau jardin et une très belle villa, même s'il y a aussi toute une partie moderne des bâtiments du XXe siècle qui contiennent une partie du musée et de l'école. L'entrée est par ici, donc évidemment ici le bâtiment est moderne et la villa rouge se trouve là-haut. Donc on va visiter à la fois l'exposition et les jardins. Donc la Villa Arson, c'est avant tout une exposition d'art contemporain. Ici l'art italien des années 90. La Villa Arson, aussi dans les très beaux jardins de la Villa Arson. Des jardins suspendus sur un toit. On aperçoit la villa elle-même. Je vous propose à présent de découvrir le musée des beaux-arts Jules Chéret. Le bâtiment a été construit pour abriter une famille princière russe. Sa construction a eu lieu pendant les années 1870 et 1880. Il abrite aujourd'hui le musée des beaux-arts Jules Chéret du nom d'un peintre niçois. C'est un beau fantastique de monde sur un peintre niçois. C'est un beau fantastique de monde sur un peintre niçois. La fin vitrine d'un ciel. Sous-titrage ST' 501 Ce bel édifice est le Palais de l'Agriculture. C'est l'une des dernières grandes villas qui subsistent sur la promenade des Anglais, majoritairement remplacée par des immeubles. Donc ça reste l'une des grandes villas qui restent. Elle appartient à la Société Centrale d'Agriculture, d'Anticulture et d'Acclimatation de Nice et des Alpes-Maritimes. Et je crois qu'elle a été rachetée par la ville de Nice, mes souvenirs sont bons. D'après Wikipédia, ce bâtiment a plusieurs noms. On l'appelle à la fois le Palais de Marbre, la Villa Les Palmiers, et ça abrite aujourd'hui les archives municipales de Nice. La Villa Les Palmiers est une imposante demeure de Nice datant des années 1870. La Villa Les Palmiers La Lambra nous place aux limites du XIXe siècle, puisqu'elle a été construite en 1900. C'est l'un des exemples les plus spectaculaires d'un ancien hôtel de style néo-moresque sur la Côte d'Azur. Il est situé au boulevard de Cimiers. Il a été construit en 1900. Ici, on peut voir les étranges tours de style oriental de la Lambra. Je vais essayer de voir depuis le boulevard de Cimiers ce qu'on arrive à voir. La Lambra, hôtel particulier, fin XIXe siècle, construit en 1900. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada